Aujourd'hui, nous allons voir comment cuisiner les feuilles de moronde, qu'on appelle moringa. Ces feuilles contiennent du cénévol, ce qui leur donne une saveur légère piquante, tout comme le radis. Moringa est souvent considéré comme aromène universel et peut soigner plus de 300 maladies. Allons voir comment le cuisiner. Il faut des oignons. Là, j'ai pris des oignons, des petits oignons qu'on appelle sain-bar-oignon. Vous pouvez tout simplement prendre deux petits oignons, ou deux moyens, selon ce que vous désirez, ou plus en petits morceaux. Un bol de coco râpé, une paire à café de curcuma, du sel. Alors, j'ai rajouté à peu près trois piments et quatre ou cinq goûts d'ail, donc vous pouvez prendre le nombre que vous souhaitez. Donc, écraser l'ail et les piments, juste couper légèrement en deux. Donc, une paire à café de graines de cumin, une paire à café de lentilles, une paire à café de graines de moutarde, l'huile de coco et, bien sûr, les feuilles de moron ou moringa. Donc, tout d'abord, il faut juste enlever les grosses branches. Donc, vous pouvez laisser les petites branches très fines, il n'y a aucun souci, mais enlevez juste les grosses branches et vous les lavez bien et mettez les feuilles de côté. Dans une casserole, rajoutez de l'huile de coco. Donc, on recommande de cuisiner ce plat avec de l'huile de coco, avec deux à trois cuillères à soupe. Une fois que l'huile est chaude, vous versez les lentilles, les graines de cumin et les graines de moutarde. Une fois que les graines de cumin ont bien pris une couleur un peu marron, vous rajoutez les oignons et les piments. Puis, du sel, de l'ail écrasé, poudre de curcuma. Donc, pour cette recette, on ne rajoute pas des feuilles de curry. Donc, maintenant, une fois que les oignons ont bien cuit, vous rajoutez les feuilles de moron, petite quantité par petite quantité. Donc, versez une poignée. Donc, laissez cuire à peu près une minute et vous rajoutez par petite quantité les feuilles de moron. Voilà, vous continuez à rajouter et vous allez voir quand ça cuit, ça devient vraiment la quantité diminue. Donc, vous versez juste un petit verre d'eau et vous pouvez le cuisiner sans couvrir. Donc, laissez cuire vos feuilles de moron et quand c'est cuit, rajoutez votre coco râpé. Couillez juste une à deux minutes, pas plus. Nous conseillons toujours de ne pas trop cuisiner le coco râpé. Et voilà, votre feuille de moron est prête à manger. Merci beaucoup. Merci.